Bonjour à tous, quelques rouges comme tous les ans sur l'école. Donc, pour resituer le positionnement de l'école, on est dans ce que j'appellerais une troisième période. Il y a eu la période de 2013-2014. L'objectif, c'était de créer l'école, ce qui a été fait, comme vous le savez, le 1er janvier de cette année. Ensuite, il y a eu la période transitoire prévue par le décret de création de l'école qui consistait à mettre en place ces instances, ces faits, qui a été le 1er conseil d'administration de Centrale Supérec, le 29 octobre. Et tous les conseils de l'école sont en train de se mettre en place, le conseil scientifique, le conseil des études, le conseil de l'éctobre doctorale, etc. Le comité technique, on parle d'affaires sociales, tout ça est en train de se mettre en place. Et cette période a été aussi ponctuée par un événement pour nous important, qui était le 29 et le 30 juin, on a eu une convention d'encadrement pendant deux jours, pour 100 personnes de Centrale Supérec. Centrale Supérec, c'est à peu près 900 personnes, puis 150, il y en a 100 personnes, selon la façon dont on compte. Nous avons fait une convention d'encadrement pendant deux jours, et nous avons dit, voilà, le projet de Centrale Supérec, pour l'instant, il se définit par 8 grands projets, 8 grands programmes, par exemple, qu'on appelait des programmes de transformation, d'intégration, de transformation, et dans lequel le plus important, c'est le nouveau cursus, c'est le premier, mais c'est donc des projets qui se développent actuellement, de façon la plus participative que possible, sur notre modèle d'activité à l'horizon de 10 ans, notre stratégie internationale des alliances, la façon dont nous virons sa clé, et par conséquent, l'environnement local à Rennes et à Metz, etc., 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 etc. Tout ça est en cours, et le projet avance. Alors, on vous en tiendra informés très régulièrement, puisque les instances de Centrale Supérec, notamment les deux associations, sont représentées au Conseil. Et je peux peut-être, juste avant de donner quelques nouvelles significatives sur ce que nous faisons, je vais peut-être parler d'un sujet, parce que je sais que vous l'attendez, c'est le groupe des écoles centrales, donc je vais faire quelques mots du groupe des écoles centrales. Alors, il faut repartir peut-être de deux points. Le groupe des écoles centrales, il y a trois périodes, le groupe des écoles centrales, peut-être même quatre, il faut toujours savoir pourquoi le groupe des écoles centrales a été créé. Ça, je pense que c'est en particulier important pour que nos camarades se connaissent. Pourquoi, quelle est la raison d'être du groupe des écoles centrales ? Le groupe des écoles centrales, il vient d'une considération essentiellement sur l'international. La raison pour laquelle, dans les années 90, mon prédécesseur Daniel Goris a lancé le groupe des écoles centrales, c'est sur une vision internationale. Et cette vision, elle se décrit dans deux temps. Pour Daniel Goris, l'international, c'était d'abord et avant tout le double diplôme, l'échange d'étudiants, en notre cas, le double diplôme. Daniel, avec des gens qu'on a oubliés, qui s'appelait Bernard Marin et Dominique Debert, a lancé ces programmes de double diplôme en Europe. C'est le réseau dont Supélec a été aussi un des fondateurs, qui s'appelle TAI. Il y avait 16 fondateurs du réseau TAI. L'idée, au milieu de Centrale Paris, c'est qu'il y a eu 16 fondateurs, et dans les 16 fondateurs, bien les Supélecs, et qui était un réseau d'échanges européens. Et très vite, Daniel Goris et son équipe se sont rendus compte que ce concept de double diplôme s'appliquait en dehors d'Europe, et il s'appliquait en particulier dans des grands pays comme la Chine et le Brésil. Et quand on regardait ce qu'il fallait faire dans ces pays, on se rendait bien compte très vite que Centrale, qui avait à l'époque 450 diplômés, c'était un peu petit pour avoir des flux d'échanges avec ses partenaires, qu'il soit des flux d'échanges raisonnables. Et c'est à ce moment-là que l'idée a germé d'agrandir le périmètre avec des écoles qui avaient plutôt une vision, même franchement, une vision généraliste de l'éducation. C'est le deuxième facteur déterminant du groupe des écoles centrales, c'est qu'il a regroupé des écoles qui étaient sur le même modèle de formation. Et ça, ça permettait d'avoir une base d'échanges beaucoup plus large et donc un nombre d'étudiants plus important et par conséquent, avec nos meilleurs partenaires, d'être beaucoup plus crédibles dans les échanges. Je pense que cette logique est claire. Alors, il existait déjà l'école centrale de Lyon qui a été créée en 1857 et deux écoles proches qui avaient un modèle de formation généraliste qui était l'IDN, l'Institut industriel du Nord et l'ENSEM de Nantes, l'École nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nantes, si je me souviens bien, est devenue centrale de Nantes. Donc, quatre écoles qui décident de faire donne internationale ensemble. Et, sachant pas trop comment appeler ça, je vous rappelle au plus enceint que ça s'appelait l'intergroupe des écoles centrales. Alors, vous pouvez le chercher partout dans tous les dictionnaires, le mot intergroupe n'existe pas. Nous avons créé un mot pour baptiser cet objet étrange, on a appelé ça l'intergroupe des écoles centrales. Et dernier élément qui est important, qui est important de se souvenir, notamment pour nos camarades supérieures, c'est que Centrale-Marseille arrive après. Centrale-Marseille n'était pas là au départ. Centrale-Marseille, c'est une volonté de l'État de regrouper trois toutes petites écoles internes des universités de Marseille, une école de physique, une école de chimie, une école de mécanique, et des toutes petites écoles internes. Il n'y avait pas de grande école d'ingénieurs à Marseille. Et donc, la volonté politique, relayée d'ailleurs à la fois par la ville de Marseille, l'appartement de Bouges-du-Rhône et la région PACA, avait décidé de regrouper ces écoles. Et l'État avait décidé, c'était le joueur à Montaigne, de l'appeler l'école centrale. Alors, le T, moi, j'étais le joueur à Montaigne, j'ai dit, écoutez, si vous voulez appeler l'école centrale, pourquoi pas, mais si vous le faites sans nous, on dira clairement qu'elle ne veut pas partir du club. Et cet argument était assez fort. Alors, on a dit, on dira partout que c'est la groupe et c'est pas la contre. Donc, c'est comme l'école centrale d'électronique. Bon, que ce soit centrale avec un petit C et on dira partout. Et on a mis une deuxième condition, c'est qu'il y avait une école consulaire qui était l'école des ingénieurs de Marseille, qui était une honorable école. Et on a dit, et nous, si vous voulez que ça s'appelle centrale avec un grand C, c'est nous qui faisons l'ingénierie de ce projet. Et on a pour, c'est qu'une quatrième école marseillienne, ce qui était l'école des ingénieurs de Marseille, qui était une école consulaire, donc déjà une école priée avec des écoles publiques, qui ne s'est pas fait de quelque chose, voilà, rentre dans le consensuiel. Et centrale de Marseille a été créée de cette façon après trois années probatoires où elle s'était appelée École généraliste et des ingénieurs de Marseille en 2006 ou 2007 elle est devenue École centrale de Marseille. Voilà. Ça, ça rappelle l'histoire. Donc ça, ça existe. Ça existe et ça fonctionne. Donc, on échange sur la pédagogie puisqu'on est tous en modèle de plus un, deux années généralistes ou une année spécialité. On fait du recrutement en particulier en Chine, au Brésil, puis après, on a deux pays ensemble et ça fonctionne. Et arrive un moment où on se dit est-ce qu'on fait quelque chose de plus ? Je raconte l'histoire parce que je pense qu'elle est importante pour bien comprendre la suite. Et en fait, on s'est assez rapidement rendu compte que si on voulait faire d'autres choses, ça allait être plus compliqué parce que les écoles étaient déjà très implantées dans leur site, très implantées dans leur région, on a déjà été mis de la recherche en particulier. Et on a essayé et ça n'a pas bien marché. Et donc, on a décidé de dire que le groupe des écoles centrales va continuer à faire ce qu'il a toujours fait, mais la priorité va être pour chaque école de se développer dans sa région et dans son site. Et c'est pour ça que moi, je n'ai eu aucun problème à un moment devant les partenaires du groupe des écoles centrales, surtout qu'à l'époque, je crois qu'on peut se le dire, il y avait quand même des très, très gros problèmes de gouvernance à l'école centrale de Lyon. Ce sont des histoires qui m'ont un peu oubliées. Il y a eu une période assez difficile à l'école centrale de Lyon. On a mis en sommeil le progrès du groupe des écoles centrales. On a dit il va continuer à faire ce qu'il fait. Et là, on était arrivés d'ailleurs avec un bravo où on a dit le projet de centrale. centrale-ciperic, mais du côté de centrale, moi, je dis depuis des années ce que je disais et je le continue à dire d'ailleurs, c'est le projet de centrale, c'est le central-ciperic. Le projet de centrale, c'est pas de regrouper les écoles centrales. Et c'était d'autant moins le projet de l'époque que on était tous dans des préoccupations locales de Lyon ou de l'université de Lyon. Nantes cherchait son fameux annonce avec Caudencia, etc. C'était pas un sujet. C'était pas un sujet que je pense que les gouvernances n'étaient pas. Et ce qui a refait partir dans le groupe des écoles centrales, ce sont les implantations internationales. Donc c'est toujours l'international qui est le moteur du projet des écoles centrales. Et en particulier, c'est le projet de Pékin. C'est le bilan du projet de Pékin. Donc Pékin, j'ai encore un petit peu d'histoire, c'est un projet qui part en ce qui est qui est folle en 2003. Elle vient par une centrale de Paris qui s'appelle Jean Doré qui était directeur de centrale Lyon à l'époque, qui était très proche de la France de France et de Chine à Pékin. On fait le constat ensemble que les flux d'étudiants que nous échangeons avec nos partenaires chinois, à cette époque-là, c'était l'accord qui s'appelait 4 plus 4 et qui s'appelait 5 plus 5. On échangeait les étudiants avec 5 universités chinoises, on échangeait en gros une cinquantaine ou une soixantaine et le gouvernement chinois revient vers nous en disant c'est exactement ce qu'on veut et on en veut beaucoup plus. Alors il ne disait pas possible et c'est le gouvernement chinois qui dans une conversation il faut rendre à César ce qui est à César avec Centrale Lyon dit mais pourquoi vous ne faites pas une école en Chine ? Mais il se trouve que Jean Doré quelques mois après n'est pas renouvelé comme directeur de Centrale Lyon. Et donc Jean vient de voir moi je viens d'être nommé directeur de Centrale Paris lui n'est pas renouvelé et il vient de voir en disant je suis absolument en désaccord avec mon successeur à Lyon on ne partage pas du tout la même vision que lui de toute façon ce projet est compliqué la seule école qui peut porter le projet c'est Paris et je lui ai dit ben qui est bon je reprends le projet et on a monté donc on a fait un accord entre les écoles centrales qui a confié à Centrale Paris la responsabilité de la montée Centrale Pékin c'est comme ça que les choses faisaient mais avec une énorme difficulté c'est qu'ils n'avions pas d'accord institutionnel nous nous revions exactement à l'opposé de ce qu'on raconte à nos élèves on fait un projet en commun et on ne fait pas de tact d'actionnaire c'est vraiment la bêtise de base mais on ne le fait pas ça n'existe pas et on se dit finalement tout va bien et tout va bien au début mais très vite on se rend compte qu'il va falloir changer de business model et il y a des deux années terribles où c'est un gros trou dans le budget et bien bien on partit un gros trou c'est nous qui payons et quand on veut demander à nos camarades du cours des écoles centrales de PUE ils ne sont pas très d'accord donc ça ne passe pas bien il y a quelques heures voilà et donc on décide on c'est c'est central Paris et à l'époque on en parlait déjà avec un homme à nouveau il se trouve qu'on a deux nouvelles opportunités qui arrivent en Inde en Carabade et à Casablanca alors en Casablanca c'est évident le premier contact à Casablanca c'est 2009 le projet de 2009 c'était évident et on dit puisque c'est comme ça on le fait tout seul voilà la centrale Paris le fait tout seul on a démarré et c'est le projet tout seul et on est revenu je ne sais pas si ce qu'il y était aujourd'hui c'est le petit qu'il y était la fameuse réunion de début 2013 où on réunit ici dans cette maison d'ailleurs les cinq présidents d'associations les cinq directeurs d'école et les cinq compréhens de conseil d'administration et c'était une excellente direction dans laquelle on se dit vraiment les choses je fais tomber mon petit micro on se dit vraiment les choses on dit nous on ne peut pas continuer comme ça comme on l'a fait avec Béca on a trois deux nouveaux projets peut-être trois comme je disais Gérald on va peut-être faire quelque chose au moins vite mais si on le fait on fait un pacte d'actionnaire un vrai pacte une vraie gouvernance et dans cette gouvernance on est désolé mais sur un certain nombre de sujets il faut trouver un mécanisme de gouvernance qui fasse que Centrale Paris et maintenant Centrale Supélec parce que tout le monde savait que ça allait être Centrale Supélec et le dernier mot et finalement ça s'est bien passé je crois que ça s'est bien passé il y a des gens qui ont beaucoup œuvré de tous les côtés à décoincer le système je crois qu'il faut rendre l'hommage aussi à Philippe Bonade c'est lui qui a franchi le premier pas qui était le président de la procédure d'administration de Centrale Ville c'est lui qui dit c'est le bon sens c'est le bon sens on va le faire et c'est sur cette non non vas-y c'est sur cette base qu'on a signé la charte voilà voilà alors et tout ça pour dire qu'on a redéfini une gouvernance claire qui est que c'est une gouvernance qui est respectueuse parce qu'elle évite de heurter les susceptibilités je vais vous la donner je vais vous la décrire elle est connue elle a été acceptée par tous et en particulier par Centrale Vion aussi parce que le nouveau directeur de Centrale Vion et la mise à l'équipe de Centrale Vion est super alors qu'une fois les environnements venaient de là mais bon on est vraiment bien parti et la règle je vais vous l'expliquer elle est assez simple il y a 21 voies Centrale Supérec en a 9 Lyon en a 4 Nantes et Lille en 3 et Marseille en a 2 je fais 21 et toutes les décisions se prennent à la majorité des 2 tiers donc nous avons le pouvoir de bloquer toute décision donc on n'est pas en situation égéronique mais on peut bloquer toute décision et puis là encore on a écrit le directeur de Centrale Supérec qui était institutionnellement excusez-moi institutionnellement le président du groupe de l'école centrale et le président de Centrale Vion institutionnellement vice-président donc voilà ce qui se passe alors fort de ça comme toujours quand la gouvernance s'éclaire on peut penser à venir on peut repartir sur une idée et on a très bien senti que nos amis du groupe des écoles centrales étaient prêts à repartir avec nous sur les projets internationaux et très clairement c'est une bonne chose parce que quand on voit le volume de professeurs que ça suppose avoir une base plus large est évidemment intéressant et donc nous avons décidé de non seulement repenser les statuts de l'association des écoles centrales avec les règles que je viens de vous donner mais aussi d'en profiter pour réfléchir à ce que nous pourrions faire et ce que nous avons fait c'est que nous avons défini que oui nous étions d'accord pour repartir ensemble mais avec cette règle de gouvernance sur les projets internationaux donc nous avons ouvert l'idée rabat des cas de locaux des écoles centrales il se trouve que Centrale Nantes a un projet qui peut vous paraître assez étonnant mais qui est assez astucieux à l'île Maurice donc on a également ouvert ce projet au groupe des écoles centrales et du coup et ça c'est ce qu'on a fait on va dire en 2013 2014 et 2015 et la confiance s'est recréée et dans un paysage français dont on peut parler qui est quand même incertain sur le plan d'enseignement supérieur c'est pas même par un paysage simple avec des communes des compétences régionaux qui sont quand même des trucs compliqués qui n'ont pas une équipe de gouvernance adaptée sur des stratégies ambitieuses avec une stratégie de politique de site de l'État qui n'a pas des avantages je ne vais pas critiquer cette politique mais on sait très bien qu'on pourrait en venir on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on veut et donc clairement on se rend compte qu'on a intérêt à continuer de coopérer dans un certain nombre de domaines la pédagogie les technologies de la formation de la communication appliquée à l'enseignement parce que ça coûte très cher et qu'il faut multiplier les expériences la coopération internationale sous d'autres formes et puis on est aussi on se rend compte qu'on a la capacité de gérer des grands projets de recherche transverses qu'on n'aurait peut-être pas la capacité de gérer tout seul donc on a recréé des groupes de travail et il y a eu une expérience extrêmement négative pour nos quatre collègues je ne sais pas si vous l'avez suivi dans la presse extrêmement négative pour nos quatre collègues du groupe des écoles centrales c'est l'affaire du pré-répond dans les francs roulements je ne sais pas si ça vous dit quelque chose on vit quand même dans un pays dans lequel le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche a un budget de 24 milliards et qui l'année dernière n'a pas réussi à boucler son budget pour 80 millions qu'est-ce que c'est qu'un département ministériel de 24 milliards qui ne trouve pas 80 millions c'est-à-dire que ça va vraiment mal et la seule solution qu'ils ont trouvée pour boucler c'est d'aller piquer de l'argent 100 millions dans le fonds roulement d'une trentaine d'établissements dans les quatre autres écoles centrales alors pourquoi pas nous parce que moi j'avais passé une consigne absolue à ce qu'à terme général et à mon âge on peut mais dès qu'on dépasse 50 jours de fonds roulement hop on investit surtout surtout vous ne laissez pas traiter ça donc nous on se trouvait à 45 jours donc on n'a pas été ponctionnés et tous nos copains du groupe des écoles centrales qui étaient à 80 jours 90 jours eux ils se sont fait ponctionner donc et on se dit bien qu'il faut qu'institutionnellement enfin on est quand même deuxièmement il y a quand même ce système des communes qui est un système compliqué vous avez tous entendu parler du rapport à Thaï sur l'école polytechnique qui met un bazar énorme en dispositif mais qui ne dit pas que des bêtises qui dit quand même des choses qui sont assez sensées sans s'en avoir et on sent le besoin de se dire mais il faut étudier un scénario dans lequel on se rapproche on se rapproche institutionnellement alors on n'a pas décidé de se rapprocher institutionnellement mais ce qu'on a décidé c'est d'étudier des scénarios c'est ça le point qu'on a franchi on a décidé d'étudier des scénarios finalement c'est demain ça c'est ce qu'il dit il faut bien y travailler mais on se dit que dans le paysage actuel de l'enseignement supérieur en France ça peut être intéressant d'aller plus loin sur le plan institutionnel entre nos institutions on va étudier différents scénarios évidemment on va revenir dans le conseil d'administration via les conseils d'administration on va revenir évidemment dans les associations mais on se pose très sérieusement cette question dans un état il n'y a quand même vraiment pas de sous et sur une politique qui à certains égards et on peut revenir si vous le souhaitez a quand même des zones d'incertitude voilà donc qu'est-ce qui va se passer en 2017 la stratégie de site on y a énormément adhéré enfin vous savez bien qu'à un moment on était archi-cours on l'a fait comme même dans un paysage où l'esprit général était celui de la Nouvelle-Pécresse la mafia rassaut vous savez tous elle nous a beaucoup aidé je veux dire la mafia rassaut mais sa loi elle est quand même elle n'est pas dans le sens de gouvernance efficace je suis désolé qu'est-ce qui va en devenir en 2017 cette personne de la BCR je pense qu'il est le devoir d'étudier les scénarios qui peut-être seront des scénarios utiles compte tenu de l'évolution d'un transseignement en ces périodes en France voilà c'est peut-être l'essentiel parce qu'on peut le dire en tout cas bien évidemment c'est une des composantes d'un paysage de l'enseignement séparé de la France c'est une séparé de la recherche en France qui bouge et dans lequel nous j'ai retenu ça c'est Christian Fontanel qui s'appelle souvent il paraît que quand on fait du bateau au moteur et qu'on rentre dans une zone de l'odeur nue il faut accélérer c'est avec le poids ce qu'on a envie de faire on continue et on accélère et puis il se passera bien ce qui se passera mais nous on passe notre voile voilà c'est un peu comme ça merci merci Sous-titrage FR ?